Bienvenue dans l'ère du large, le rendez-vous mensuel de l'actualité de la filière d'excellence de course au large Bretagne, crédit mutuel de Bretagne. Au sommaire de cette première édition, l'annonce des duos de skippers qui discuteront la Transat AG2R en avril prochain, leurs premiers entraînements en double et un nouveau projet très ambitieux pour Sébastien Simon, le skipper performance. Le 22 avril prochain, ils seront une quinzaine d'équipages à prendre le départ de la 14e édition de la Transat AG2R à Concarneau, Carpe sur l'île de Saint-Barthélemy. Parmi les concurrents en lice, deux bateaux porteront les couleurs de la filière d'excellence de course au large Bretagne, crédit mutuel de Bretagne. Deux duos de chocs qui associeront le skipper performance Sébastien Simon au talentueux Morgan Lagravière et le bisou de l'Atlantique Pierre Rimbaud à l'expérimenté Romain Athanasio. C'est reparti pour un tour avec la grande chance de pouvoir faire une Transat avec Romain. Encore une super expérience, en plus une année où cette fois je sais un petit peu où je vais parce que j'ai déjà vécu les choses. Une bonne préparation à venir, très envie de retourner naviguer sur le bateau, préparer cette Transat et la solitaire de Figaro. Plein d'impatience. J'avais déjà participé en 2012 avec Anthony Marchand sur cette même Transat. Donc voilà, je suis très content de revenir parce que c'est une course que j'aime beaucoup et je l'ai faite 4 fois. C'est une super course, déjà en arrière au soleil, c'est pas mal et puis j'aime beaucoup ce format de Transat. L'enthousiasme du duo Espoir naturellement partagé par les marins performants Sébastien Simon et Morgan Lagravière. Une cinquième année offerte par mes partenaires, la région Bretagne et le Cré du Mutuel de Bretagne, c'est vraiment une super opportunité pour moi. Là, c'est une nouvelle saison que je vais entamer au Pôle Finistère Course au large avec une Transat de Concarneau à Saint-Barthes avec Morgan Lagravière. Je pense que ça va vraiment être une belle aventure humaine et sportive et j'ai qu'une hâte, de toute façon, c'est de remettre mon bateau à l'eau et de partir. Parce que je sens que l'année dernière, j'ai vraiment fait une belle saison et il me manque une ou deux marches à gravir pour être au top niveau. Et je sais que j'en suis pas loin, donc vraiment, j'ai vraiment hâte d'y aller, j'ai le couteau entre les dents. C'est le début d'une belle histoire, d'une histoire humaine, d'une histoire sportive aussi, parce qu'on y va sous cette Transat pour essayer de briller. Du moins, on va se donner les moyens d'essayer de briller et de figurer aux avant-postes de pourquoi pas gagner cette course-là. Donc voilà, on va essayer de travailler dès maintenant, de participer au maximum aux stages d'entraînement au pôle Finistère pour essayer d'être le mieux armé possible le 22 avril prochain. Sébastien m'a proposé de participer à cette course avant le départ de la dernière Transat Jacques Vabre. Donc j'ai mis quelques temps à réfléchir, à me positionner et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai pris cette décision, je suis très content et bien en phase avec, parce qu'effectivement, je pense qu'on a les moyens de vivre une belle histoire humaine et puis, encore une fois, de parfait sur une course pareille. Je pense que, voilà, ce que vit Sébastien aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu il y a 4 ans. J'ai un petit peu plus d'expérience aujourd'hui et je pense que son côté cartésien, rigoureux et mon expérience, plus ma sensibilité à la barre d'un bateau, peuvent potentiellement nous permettre de faire des belles choses. Donc ça, c'est super. L'envie de bien faire est bel et bien présente et depuis quelques semaines, nos marins ont repris le chemin des entraînements. Sous la houlette de l'équipe du pôle Finistère, course au large de Port-la-Forêt, les duos espoir et performance ont enchaîné les navigations et mené un travail ciblé sur la communication et l'échange à bord, les clés de la réussite d'une course en double à l'échelle de l'Atlantique. Confrontés à toutes les conditions météo possibles, Pierre, Sébastien, Romain et Morgan ont révisé leur gamme afin d'être fin prêt le 22 avril, au départ de Concarneau. Concentré sur cette saison à la barre de son Figaro Beneteau performance, Sébastien Simon vise bien évidemment le meilleur. Mais le jeune marin a aussi les yeux tournés vers un avenir encore plus grand. Fin 2018, il mettra le cap sur une autre aventure et poursuivra sa carrière à la barre d'un Imoca Flamborneuf. Dans son jardin, celui qui a grandi au sable d'Olonne s'alignera au départ du Vendée Globe 2020, sous les couleurs d'Arkea et Paprec, accompagné par un chef de projet de luxe, Vincent Rioux, vainqueur du Vendée. Et c'était en 2005.